Merci à tous d'être là. Donc, cette petite introduction, déjà pour remercier Anne-Lauren Vernet et Karine Séby de GEM d'avoir accepté ce petit webinaire et du coup, vous dire qu'il sera enregistré et mis à disposition de tout le monde sur le site webinaire d'énergie partagée comme un web ENR. Donc, aujourd'hui, cet échange est organisé dans le cadre du réseau Oracle. Alors, moi, je ne vois pas le contenu, je ne vois pas les slides. J'espère que les autres voient que c'est un problème de mon côté. Donc, juste pour rappeler, pour nous, réseau Oracle, affilié à énergie partagée au niveau national, qu'est-ce qu'un projet citoyen ? Un projet d'énergie renouvelable citoyen, c'est un projet qui respecte la charte d'énergie partagée. Donc, ça veut dire avec un ancrage local fort, avec une gouvernance où les citoyens sont partie prenante, actifs de cette gouvernance, et à minima, qui détiennent une majorité de blocages. Ce sont des projets aussi avec une exigence écologique et avec une démarche non spéculative. C'est-à-dire que, bien sûr, ils doivent être pérennes du point de vue économique, équilibrés et même, pourquoi pas, bénéficiaires. Mais la priorité, la recherche n'est pas purement spéculative. Elle est avant tout de déployer des projets territoriaux. Donc, au niveau du réseau régional Oracle, c'est le réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes, citoyenne et locale énergie, qui comprend une soixantaine de porteurs de projets, quelques collectivités locales, et des structures d'accompagnement, comme des associations locales pour la transition énergétique, ou quelques structures dédiées à ce sujet, comme Copawatt, qui est une coopérative, une scope qui accompagne des projets en émergence. Le réseau régional, il est, comme je disais, affilié à Énergie Partagée au niveau français. On en est à slide 3. Je ne sais pas si je ne vois pas le contenu. Je ne sais pas si les gens le voient. Mais du coup, on a un système entre le réseau régional Oracle et Énergie Partagée de double adhésion. Quand vous vous adhérez à Énergie Partagée en tant que porteur de projet, vous adhérez au réseau Oracle en région. Et ça nous permet d'organiser des actions pour structurer cet écosystème régional et puis faire monter en compétence les outils, les acteurs et outiller le réseau avec des exemples, des modèles, etc. Au niveau… Alors, je ne sais pas si on est à la slide 4. Sinon, on vous enverra les slides. Ce n'est pas très grave. Vous pouvez juste m'écouter. Ce n'est pas grave. Au niveau national, parce que du coup, il y a la moitié des participants normalement qui ne sont pas issus de la région. On a des réseaux régionaux dans quasiment toutes les régions de France. Il n'y a plus qu'en Normandie et dans les Hauts-de-France que c'est en cours de structuration et en Corse, pardon. Dans toutes les autres régions de France, de la même manière qu'il y a Oracle en Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve des réseaux régionaux où j'avais mis la carte. Donc, on ne vous la passera si vous ne la voyez pas. Et au niveau français, c'est plus de 200 projets d'énergie citoyenne sur le territoire. Donc, pour ceux qui ont la chance de voir la slide 5, vous avez une carte avec tous les projets en France, donc voilà, dans 63 projets en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas dans notre région, c'est qu'il y a de plus en plus de projets qui sont sur des filières différentes. C'est-à-dire qu'historiquement, on a beaucoup de projets photovoltaïques en toiture et que de plus en plus, les communautés énergétiques acquièrent une compétence, une expérience et se lancent dans des projets peut-être plus risqués, peut-être plus difficiles à développer et prennent ce risque-là et se mettent sur des filières qui étaient assez peu investies aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur justement ces communautés énergétiques citoyennes. Qui sont-elles ? Comment elles agissent ? Pourquoi elles se développent plus dans certains coins que dans d'autres ? Et donc, c'est l'objet du programme de recherche qu'a mené GEM et en particulier Anne-Lorraine et Karine qui ont interrogé bon nombre d'entre vous. Elles vont peut-être revenir là-dessus, sur la méthode qu'elles ont employée, mais elles pourront nous guider sur comment ça se structure et quels sont les enseignements à tirer de cette analyse. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Noémie. Donc, je lis bien vos messages. Alors, Noémie, pour que tu sois au courant, tu n'es pas la seule, en fait, à ne pas voir les slides. Alors, ça dépend apparemment des personnes. Donc, ça doit dépendre du réseau, j'imagine. Donc, pour ma part, je suis Karine Séby. pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, mon collègue Anne-Lorraine Vernet qui présentera dans une deuxième partie les apports de notre recherche au niveau notamment du benchmark qu'on a pu faire avec les communautés d'énergie citoyenne au Pays-Bas. Alors, étant donné que le format est un peu compliqué en ligne, surtout que certains ne voient pas les slides, ce qu'on vous propose, c'est qu'on présente en un seul bloc nos résultats et qu'on vous laissera un temps d'échange à la fin dans le cadre duquel vous pourrez poser vos questions. Alors, vous avez le chat. Alors, c'est vrai que le chat, c'est assez perturbant parce que pendant qu'on parle, moi, j'entends qu'il y a des messages qui sont postés. Donc, essayez de le limiter et de garder vos questions pour la fin. Et je demanderais peut-être à Noémie, voilà, de faire la modératrice. Sachez aussi qu'il y a une fonctionnalité, je lève la main comme si vous étiez un bon élève. Et à ce moment-là, on vous donnera la main. Et une dernière petite règle de conduite pour que ça soit le plus confortable possible, bien qu'on ne voit pas des slides, pour certains, c'est d'éteindre votre micro et votre caméra. Voilà, donc cette recherche, pardon, c'est important de le noter. Elle a été initiée par Grenoble École de Management, donc JEM, à la suite d'un appel à la proposition que nous avons gagnée, Anne-Lauren et moi, qui a été financée par la fondation TUC, qui s'intitulait The Future of Energy et qui s'intéressait justement de mieux comprendre c'était quoi ces communautés d'énergie citoyenne, sachant que cet appel à proposition a été lancé en 2017 et que nous avons été lauréates en 2018 et que cette recherche a débuté fin 2018 et s'est terminée l'année dernière. Et vous savez que la recherche se fait toujours sur un temps long, donc nous avons bénéficié de ce projet pour collecter les informations et donc nous valorisons à ce moment, en ce moment, on va dire, les résultats. Très rapidement, sur la méthode de recherche, donc les résultats qu'on va présenter aujourd'hui sont basés sur une approche très qualitative avec des données qui ont été recueillies au cours d'entretien. Comme l'a dit Noémie, nous avons certainement discuté, échangé avec vous. Donc merci beaucoup, merci à toutes ces personnes qui nous ont donné leurs impressions sur leur communauté d'énergie parce qu'on a interviewé différents types d'acteurs, à savoir soit les présidents de certaines communautés d'énergie citoyennes, d'autres personnes qui étaient plutôt des experts sur la thématique, à d'autres personnes qui travaillaient dans des réseaux nationaux ou régionaux tels que l'énergie partagée, Oracle, Éclair en Occitanie, etc. Ainsi que d'autres personnes aussi sur les réseaux. Donc merci à tous. Et un grand merci aussi à Énergie Partagée Association qui nous a donné un accès privilégié à leur base de données l'année dernière et à partir desquelles on a tiré pas mal de notre analyse. Aujourd'hui, nous avons valorisé nos résultats dans deux articles scientifiques qu'on pourra vous envoyer, on vous enverra le lien si vous voulez de ces deux articles sachant qu'il y en a un que nous avons très récemment traduit et qui est donc accessible aussi sur notre site. Et tout simplement, on va articuler notre présentation en deux temps. La première, c'est que je vais présenter le mouvement en France et ça, c'est les résultats du papier qui est traduit et qui a été publié dans Energy Policy. Et le deuxième, ça sera celui d'Anne-Lauren Vernet. Alors dans un premier temps, je vais présenter le mouvement des communautés d'énergie citoyenne en France. Et je ne vais pas revenir parce que Noémie a très bien présenté en fait et défini ce que c'était qu'une communauté d'énergie citoyenne. Et j'imagine que, étant donné que vous faites partie du mouvement, vous êtes bien au courant, mais l'objectif de notre recherche, c'était quand même de positionner et d'identifier les caractéristiques des communautés d'énergie citoyennes en France, qui peut d'ailleurs avoir d'autres différences et missions que dans d'autres pays européens. Et c'est Anne-Lauren qui va vous expliquer quelles sont les différences notables. Et l'idée, c'est qu'on a vu que le mouvement, et notamment grâce à la carte d'énergie partagée que Noémie vous a présentée, on a vu qu'il y avait un mouvement qui était différent. Il y avait certains types de communautés qui se développaient dans certaines régions, qu'il y avait des nouveaux projets qui émergeaient, etc., comme l'a dit Noémie. Et donc, on a pensé que c'était nécessaire d'avoir une typologie pour mieux comprendre en fait quels étaient les éléments facilitateurs ou les obstacles que chacune des typologies pouvaient rencontrer dans le but de mettre en place des recommandations politiques. Donc, comme vous le savez, le système énergétique en France est très centralisé, avec des investissements qui sont basés sur le très, très long terme, et notamment du fait de notre parc nucléaire, majoritairement dominé par quelques acteurs historiques. Mais on observe quand même qu'il y a un besoin, une envie, une nécessité d'ouvrir cette gouvernance énergétique, et qui est donc reconnue également par les institutions. Donc, en premier, la loi de la transition pour la croissance verte, la loi de la transition écologique, pardon, pour la croissance verte, en 2015, a mis en place ce bonus participatif pour commencer à pousser et engager les projets d'énergie renouvelable avec un engagement citoyen. Ensuite, il y a eu la révision de la directive d'énergie renouvelable, qui pour la première fois a mentionné le rôle et l'impact des communautés, des citoyens dans les projets d'énergie renouvelable, qui finalement a été recité et redéfinie pour la première fois dans la loi énergie-climat l'année dernière en France. Tu peux mettre la prochaine slide. Donc ça, je ne vais pas revenir, c'est vraiment avec des images, ce que Noémie a donné comme définition pour une énergie, une communauté d'énergie renouvelable citoyenne. Donc, je ne reviendrai pas dessus et je pense que vous maîtrisez parfaitement ce que c'est. Alors, quand on a réalisé notre revue de littérature et quand on a discuté avec les experts, on a quand même noté cette importance sur le modèle de financement et la particularité qui définit les communautés d'énergie citoyenne, qui est un modèle basé sur des fonds propres participatifs. Et comme le dirait si bien Noémie, c'est du crowd equity, qui est basé donc sur du financement participatif. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur les deux mouvements qui sont le financement participatif d'un côté et l'investissement participatif de l'autre, je vous invite à regarder et à lire les travaux d'Andréa Schrödinger de l'IDRI. Parce qu'il y a une distinction qui est importante avec ces crowd equity et ce qu'on appelle l'investissement participatif, qui n'est autre que vous prenez des parts en capital dans un projet, mais vous n'avez pas forcément accès à la gouvernance, alors que les communautés d'énergie citoyenne, elles ouvrent leur gouvernance et donnent l'accès aux citoyens via des modèles beaucoup plus démocratiques. Dans tous les cas, les deux types de projets sont éligibles donc aux bonus participatifs. Et c'est pour ça qu'il y a trois ans, je crois, trois ou quatre ans, Énergie Partagée a souhaité souligner auprès du gouvernement l'importance du financement participatif qui va au-delà du modèle d'investissement participatif pour essayer de les soutenir encore plus. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'Anne Lorraine, elle va vous expliquer sur quoi, quel est le modèle économique, mais vous le savez, les communautés d'énergie citoyennes, elles sont principalement basées sur l'achat, l'installation et la vente d'énergie par le biais du contrat d'achat, soit par les feed-in tarifs, c'est-à-dire des tarifs d'achat et des compléments de rémunération, sachant que cette vente, elle est souvent dédiée à des acteurs qui sont désignés tels qu'EDF. Et depuis 2018, Enercop peut éventuellement bénéficier aussi de cet achat d'électricité. Anne Lorraine reviendra là-dessus. Mais donc, c'est un mouvement, bien sûr, qui va au-delà de la simple revente, de la production et de la revente d'énergie, puisqu'il y a un ancrage territorial qui est très fort, avec cette notion de circuit court, d'ancrage territorial et local, plus, ou alors croisée de cette mission écologique pour motiver les citoyens à prendre part à la transition énergétique. Et il y a aussi une autre notion de justice énergétique qu'on retrouve pas mal dans la revue de littérature, sur le fait que les citoyens, ils peuvent gérer et avoir un droit de regard sur l'énergie qui est produite sur la territoire. Alors, du coup, grâce à Énergie Partagée, on a pu extraire les données. Alors ça, c'est important à noter, parce que j'ai vu que la base de données depuis un an, elle a fortement évolué, y compris la manière dont les résultats sont présentés sur le site d'Énergie Partagée. Mais nous, nous avons eu l'extraction des données qui datent de décembre 2019. Donc, toutes les données que je présente, elles sont à cette date-là et n'ont pas été mises à jour. Alors, sur cette slide, on voit à gauche l'évolution des inaugurations des communautés d'énergie citoyenne en France année par année. Et on voit bien qu'il y a eu une forte augmentation depuis 2014-2015, qu'en termes de nombre de projets, c'est surtout, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, des projets solaires. Et là, notamment, c'est ce qu'on appelle les grappes solaires qui sont très dominantes. Ensuite, en bleu, vous avez les projets, le nombre de projets éoliens, et le reste qui se divise entre des projets de biogaz, de petites hydroélectriques, hydroliennes et biomasse. Donc, ça, c'était l'histogramme de gauche. Et on a fait la même chose en équivalent de capacité. Et là, forcément, vous voyez bien que les projets éoliens deviennent dominants du fait de la capacité de ces projets qui est bien plus importante que les petits projets solaires. Mais en termes de volume, d'initiatives, c'est bien les projets solaires qui sont les plus répandus. Après, ce qu'on a voulu regarder, justement, c'était au niveau régional, c'est-à-dire par rapport à la carte d'énergie partagée, où on voyait les petits points que Noémie a montrés sur tout le territoire. On s'est dit, bon, ben voyons, regardons ce qui se passe au niveau régional. Et on voit quand même qu'il y a une forte concentration des projets dans certaines régions et certaines qui en sont presque désertiques, en fait, où il y a très, très peu de projets. Et on a voulu regarder aussi cette disparité, cette répartition en fonction du type. Et on a vu les deux types de projets qui sont dominants, c'est le solaire et l'éolien. Et on s'est rendu compte que, finalement, les seules conditions biophysiques et climatiques ne pouvaient pas expliquer cette répartition. Alors, c'est vrai qu'on voit qu'en Occitanie, il y a beaucoup, en bas à droite, il y a beaucoup de projets solaires, en région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, mais en PACA, qui est une région tout aussi ensoleillée, si ce n'est plus que l'Occitanie, on ne voit pas un développement aussi fort qu'en Occitanie. Et on peut faire le même raisonnement aussi pour les projets et le haut lien, donc en haut à droite, concernant la Bretagne, qui a une forte concentration de ses projets, et en Normandie, qui est la région juste à côté, qui en est complètement dépourvue. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Et on a voulu décortiquer avec Anne Lorraine le mouvement. Et on a créé, donc, une typologie. Alors, cette typologie, c'est la nôtre. On ne dit pas qu'elle est universelle, mais c'est celle qui nous a permis, finalement, d'expliquer les caractéristiques de ce qu'on observait et ce que disait Noémie, le fait qu'elle observe, par exemple, des projets de plus en plus, peut-être, risqués, qu'est-ce qui peut expliquer ces nouvelles dimensions, etc. Donc, on a créé, en fait, une matrice à deux entrées. D'une part, la première entrée qui a été donnée, si vous voulez, par les mécanismes d'aide et financiers auxquels les communautés d'énergie peuvent prétendre. Eh bien, pour les plus petits projets, c'est… Pardon. En fonction de la capacité du projet, elles peuvent être éligibles ou pas aux tarifs d'achat. Donc, les plus petits projets sont sur la première ligne du tableau et les autres projets qui sont plus gros, qui sont, eux, éligibles, par exemple, au bonus que j'ai mentionné tout à l'heure et au complément de rémunération. Donc, ça, c'est une des premières caractéristiques, c'est la taille des projets, qu'on peut donc trouver d'une manière horizontale. Et d'une manière verticale, une autre distinction de toutes ces communautés qui sont recensées sur le site d'énergie partagée, c'est leur mode de gouvernance. Donc, sur la première colonne de gauche, c'est ce qu'on appelle la gouvernance démocratique ou égalitaire, celle que vous retrouvez dans de nombreuses chartes de communautés d'énergie, qui est très égalitaire dans le sens où un homme, une voix, que vous ayez une ou plusieurs actions dans la communauté, vous aurez autant de poids en matière de gouvernance, alors que la colonne de droite, vous l'aurez compris, c'est un mode de gouvernance qui est proportionnel en fonction du nombre d'actions que vous avez, vous en aurez en équivalence autant de poids dans votre vote. Et au croisement de ces deux axes, on en a défini, du coup, quatre types. Alors, le premier type, c'est ce qui est connu notamment par le terme de grappe solaire. C'est des projets qui sont lancés par des militants locaux, souvent en collaboration avec les autorités locales, telles que le maire. Donc, c'est souvent des projets photovoltaïques sur des toitures soit individuelles, soit sur des bâtiments collectifs, tels que des écoles, des salles polyvalentes, etc. Et pourquoi on parle de grappe solaire ? Parce que là, l'idée des communautés, c'est finalement de regrouper plusieurs petits projets dans le cadre d'un même investissement pour diminuer les coûts et répartir aussi les risques d'exploitation de chaque petit projet. Donc, ce type, en fait, on le retrouve surtout, c'est celui qui caractérise le mieux les centrales villageoises. Ensuite, on a juste en dessous, donc le type 2, qu'on ne dit jamais trop grande pour les citoyens. C'est donc un modèle de gouvernance toujours démocratique, mais où là, en fait, cette prise de décision collective est pour développer des parcs éoliens ou alors des grands projets ou des parcs solaires. Ça va réunir entre 200 jusqu'à 800 actionnaires, voire plus. Donc là, le projet, on va dire, qui caractérise au mieux le type 2, c'est Bégawatt, sachant que ça prend pas mal de temps pour développer ces projets. Il faut que j'accélère parce que si je veux laisser du temps à ma collègue. Le troisième type, c'est finalement équivalent au type 1, sauf que là, même si jamais on n'est pas dans une logique purement spéculative, ces projets-là, ils cherchent quand même un retour d'investissement et ils vont permettre de verser des dividendes à leurs actionnaires. Donc là, peut-être que la communauté qui caractériserait le mieux, ça peut être 1, 2, 3 soleils que j'ai mis tout à l'heure en photo ou alors R6 sol. Et enfin, le dernier type, c'est donc des gros, gros projets. Encore une fois, ça peut être éolien, qui sont élaborés plutôt par des entreprises qui vont construire, financer, exploiter, mais qui ouvrent leurs investissements aux citoyens. Donc ça peut, par exemple, être le projet de Forest Nair. Ou alors, ça peut être un autre mode qui est basé avec un partenariat public-privé. C'est ce qu'on appelle les sociétés d'économie mixte où les collectivités territoriales, elles ont pas mal de pouvoirs et qui sont donc à l'initiative. Et là, on peut citer Prats de Molo. Alors, maintenant, en deux, avant de donner la parole à Anne Lorraine, il faut savoir que grâce à cette typologie, ça nous a permis de comprendre en fait les obstacles ou au contraire les drivers qui permettent de développer tel ou tel type. On a identifié et on s'est encore une fois fortement inspiré de la revue littérature sur le sujet des communautés d'énergie citoyenne qui existent dans la communauté scientifique sur quatre obstacles. Le premier obstacle est donc institutionnel. Vous êtes bien au fait que les communautés d'énergie citoyenne tout comme d'autres projets d'ailleurs d'énergie renouvelable sont fortement dépendantes des aides publiques et très sensibles aux changements politiques. Et ce qu'on observe, c'est que, et notamment avec l'évolution des tarifs d'achat, c'est que les plus gros projets sont de plus en plus facilités, ils sont favorisés, si bien que par exemple les 9 kilos qui étaient chers et qui étaient plutôt faciles à mettre en place pour certaines communautés d'énergie n'étaient plus possibles de mettre en place il y a un ou deux ans et ça a été assez compliqué pour ces communautés. Il y a aussi des problèmes par rapport aux appels d'offres pour les plus gros projets qui vont favoriser aussi les régions qui disposent de ressources biophysiques comme le soleil et le vent. L'autoconsommation qui est aussi l'autoconsommation collective qui est rendue difficile voire impossible du fait de l'actuelle réglementation qui est en train d'évoluer. Et on a aussi noté tout au long de nos entretiens et aussi sur certains documents qu'on a pu lire et qui sont d'ailleurs en accès, c'est que les acteurs historiques sont plutôt réticents à ce développement de communautés d'énergie citoyennes. Après, une difficulté qui a souvent été citée par rapport aux conditions de marché, c'est les coûts de raccordement qui sont... Apparemment, ça s'est amélioré, mais au début, c'était compliqué pour Enedis d'évaluer ces coûts de raccordement et ça pouvait être un frein à certains moments pour des communautés d'énergie. Et il y a aussi un problème de reconnaissance par rapport aux acteurs du marché au niveau des banques, les assurances, les autorités locales, les développeurs qui ne donnent pas de crédit et qui... de crédibilité et qui accordent difficilement les prêts bancaires, les assurances, etc. Ensuite, au niveau organisationnel, il y a cette difficulté à mobiliser des fonds puisque certaines communautés d'énergie, comme l'a dit Noémie, mettent vraiment l'accent sur l'aspect non spéculatif des projets et une redistribution des investissements pour développer de nouveaux projets. Ça peut être un frein pour attirer des actionnaires, des membres, et qui donc est basé de fait par une forte participation de bénévolat avec des contraintes supplémentaires, notamment en zone urbaine où on a un turnover qui est très fort. Donc là, on a une perte d'expertise au cours du temps. Et enfin, on a identifié un quatrième obstacle comportemental qui s'explique notamment par la particularité franco-française du système énergétique. Alors, il y a une difficulté pour les communautés d'énergie à expliquer notamment leurs raisons d'être, notamment parce qu'il y a un mix électrique qui est déjà décarboné. Et donc là, du coup, d'appeler les gens à rejoindre la communauté pour changer le climat, ça devient plus difficile. On a noté aussi une position anti-nucléaire qui est assez ambiguë, même si l'objet, c'est de réunir les gens autour de la transition énergétique et de trouver un terrain commun. L'hypercentralisation en France et la faible implication historique des citoyens ne favorisent pas l'émergence par rapport à d'autres pays. Et enfin, il y a un dernier problème, un dernier frein, c'est qu'on a du mal à rendre le réseau fermé et à rendre possible cette autoconsommation et à faire en sorte que les citoyens puissent consommer leur propre énergie. Pour les facilitateurs, je pense que je vais directement passer au tableau Anne Moraine. mais il y a trois éléments facilitateurs. Il y a les aides financières qui sont disponibles à l'échelle nationale et régionale, sachant qu'il y a certaines régions qui vont proposer des aides et d'autres non. Pareil pour les réseaux, on a bien sûr le réseau régional énergie partagée ainsi que les centrales villageoises qui se concentrent plutôt sur l'aide. Et on a aussi dans certaines régions des réseaux qui sont dédiés. Alors, on a Oracle que j'ai voulu bien sûr mettre à l'honneur, mais il y a aussi Eclair qui, en Occitanie, qui jouent un rôle particulier. Et le troisième élément facilitateur, et là, je vais passer parce que je voudrais donner la parole à Anne Moraine, ce sont ce qu'on appelle les Capacity Builders qui vont être des sortes de coopératives de communautés d'énergie citoyennes qui vont permettre en fait de mutualiser les efforts et de faciliter l'émergence. Et donc, dans le tableau suivant, alors, on ne voit pas très bien, mais ça, c'est un recensement que j'ai réalisé notamment encore une fois grâce à Énergie Partagée et Noémie, où on voit qu'on a des fortes disparités et ce n'est pas, finalement, ce n'est pas si étonnant de voir qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et au Pays de la Loire, on a une plus forte concentration des communautés d'énergie citoyenne du fait de la présence d'instruments financiers et d'aides ou d'agences qui sont locales. Je te donne la parole. Désolée. Super. Merci, Karine, pour ce début. Donc, moi, ce que j'ai prévu, c'est de faire la comparaison entre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux Pays-Bas où les communautés énergétiques citoyennes sont beaucoup plus nombreuses et ont plus gros impacts en fait sur le modèle énergétique néerlandais. Donc, l'objectif de ce deuxième axe de nos travaux, ça partait du constat qu'individuellement, les communautés d'énergie citoyenne sont vulnérables mais collectivement, elles peuvent être très robustes si elles ont un support adéquat de leur écosystème. Et donc, c'est à quoi peut ressembler un écosystème s'il doit être plus propice pour faciliter l'émergence et la croissance des communautés énergétiques citoyennes. Et donc, pour ça, on va comparer l'écosystème français avec l'écosystème néerlandais. Et du coup, avant d'expliquer ce que c'est que l'écosystème et comment il est composé, je voulais juste faire un petit point sur les communautés d'énergie en France et aux Pays-Bas. Elles ont toutes des objectifs qui sont similaires, donc promouvoir les énergies renouvelables, engager les citoyens dans la transition énergétique. Par contre, il y a une grosse différence sur la manière dont elles le réalisent, c'est-à-dire qu'en France, comme l'a dit Karine, on se focalise sur collecter de l'investissement citoyen pour pouvoir produire de l'énergie et la revendre, en tout cas à EDF et aux acteurs et parfois à Inercoc. alors qu'aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus divers, c'est-à-dire qu'on va aussi produire, mais il va y avoir, les communautés d'énergie localement peuvent aussi vendre leur énergie en leur nom, pas forcément en étant fournisseurs elles-mêmes, mais en coopérant avec d'autres fournisseurs. Donc, Amsterdam Energy vend son énergie en tant qu'Amsterdam Energy via une coopérative. Voilà, elles mènent beaucoup d'actions sur l'efficacité énergétique, elles ont aussi commencé des travaux sur la mobilité électrique. Si elles vont plus loin, c'est aussi probablement parce qu'elles existent depuis plus longtemps. Donc, voilà, elles ont commencé par la production et puis après, elles se sont ouvertes à d'autres types d'activités. Et un point qui est important à noter aussi, c'est que les membres des communautés énergétiques en Hollande, ils ne sont pas seulement des investisseurs qui ont accès à la gouvernance, mais parfois, ils peuvent être juste un membre qui cherche à avoir des informations sur la transition ou être accompagnés pour mener des activités d'efficacité énergétique chez lui ou juste un client en fait qui se dit « moi, j'aimerais bien consommer l'énergie de la communauté citoyenne locale et donc je deviens membre et comme ça, ça me permet aussi de devenir client de la communauté énergétique citoyenne. » Donc, c'est plus divers et ça veut dire aussi qu'elles ont beaucoup plus de membres. Souvent, ça se compte par milliers en fait dans chacune des communautés. Il faut aussi savoir qu'aux Pays-Bas, les communautés citoyennes profitent d'un contexte réglementaire bien plus favorable avec un modèle économique qui est plus attractif. Juste pour vous donner un exemple, mais quand j'ai interviewé un représentant de Rescope et que je lui ai expliqué les retours sur investissement en France, ce qu'on proposait, il disait « oh là, mais mon Dieu, avec ça, on n'attirerait jamais personne aux Pays-Bas. » Et en fait, aux Pays-Bas, les soutiens font que c'est plus facile d'avoir un modèle économique robuste et d'avoir des retours sur investissement un peu plus attractifs que ce qu'on va trouver chez nous. Deuxième point qui fait le lien avec ce que disait Karine tout à l'heure sur expliquer sa raison d'être, communiquer sur qui on est, c'est plus facile dans le contexte néerlandais parce qu'ils ont un système, un mix énergétique très carboné, beaucoup de charbon, du gaz et aussi parce qu'ils ont beaucoup de fournisseurs d'énergie qui ont été rachetés par des entreprises étrangères. Vous avez des Allemands, vous avez des Suédois, vous avez des Japonais et du coup, il y a un peu aussi cette idée de l'argent, il part vers des acteurs étrangers plutôt que de rester localement et ça, c'est plus facile aussi pour expliquer en fait pourquoi ils sont là et d'engager les gens en fait. Voilà, ça rend la communication un peu plus simple que dans notre contexte à nous. Donc, voilà un peu pour les différences entre que font les communautés énergétiques citoyennes dans les deux régions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a décidé de regarder l'écosystème et pas juste les communautés et comment est-ce qu'ils fonctionnent en fait en décrivant vraiment les différences entre les deux pays. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde un écosystème ? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème ? C'est composé d'acteurs qui sont interdépendants, c'est-à-dire que le succès d'énergie partagée, il dépend du succès de chacune des communautés énergétiques citoyennes et vice-versa si vous voulez. Et donc, s'ils veulent se développer, ils doivent coordonner leurs activités. C'est ça la caractéristique d'un écosystème. Pourquoi c'est intéressant de regarder sous cet angle-là ? En tout cas, ce qu'on a décidé de faire, c'était de regarder trois caractéristiques principales de l'écosystème. Donc, quelles fonctions est-ce qu'il remplit ? Quel soutien il peut apporter en fait à tous ses membres ? Quel type d'acteurs sont présents ? Est-ce que les acteurs se ressemblent ou est-ce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité sur leur nature, fort profit, notre fort profit ? Et comment est-ce qu'ils se structurent en fait ? Et le troisième point, la troisième caractéristique importante, c'est à quel niveau de ressources il a à sa disposition et est-ce qu'il est en concurrence avec l'écosystème classique, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il peut aussi tirer des ressources de l'écosystème classique de production d'énergie ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter fonction par fonction les différences qu'on a notées entre la France et les Pays-Bas. sachant qu'il y a quatre fonctions. Donc, la première, c'est le lobby. Après, c'est sur partage des connaissances et réseaux. Il y en a une sur le support, avoir un support technique et administratif et il y en a un sur le support financier. Voilà. Donc, pour chaque point, je ne vais pas vous redire là où elles fonctionnent de la même manière, enfin, elles fonctionnent de la même manière nos écosystèmes, mais plutôt là où ils diffèrent en fait. Donc, si on regarde la fonction lobby en France, on va dire que c'est principalement centralisé autour de deux organisations sœurs, sœurs parce qu'elles ont une gouvernance qui est un peu partagée, donc Énergie Partagée et Enercope. Alors qu'aux Pays-Bas, en fait, les acteurs, ils étaient plus divers, intéressés par la thématique de l'énergie citoyenne et ils se sont tous regroupés autour d'une entité qui s'appelle Énergie Samen, ça veut dire Énergie Ensemble. Et ce qui est important à noter, c'est qu'ils représentent des intérêts quand même très divers. Et donc, par exemple, AVEX, c'est l'intérêt des propriétaires d'éoliennes et souvent, c'est des agriculteurs. ODE, des centrales, intérêts des producteurs et consommateurs d'énergie renouvelable. Rescopenel, on va dire que ça ressemble à ce qui se passe chez nous, donc là, vraiment soutien aux projets citoyens. OUM, coopératif qui soutient les projets locaux visant à faire de l'efficacité énergétique. Donc, on a une grosse diversité d'acteurs qui, même si au départ, on va dire, n'avaient pas pour ambition de soutenir les mêmes profils de projets, au final, se sont retrouvés ensemble pour dire, en fait, on ne peut pas faire sans l'énergie citoyenne quelle que soit la manière dont on va produire le renouvelable. Il faut qu'il y ait du citoyen dedans et c'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble. Et d'ailleurs, ils ont eu une réalisation majeure puisque dans ce qu'ils appellent l'énergie accord, donc la grande loi en fait sur l'énergie aux Pays-Bas, il y a eu un accord de principe qui dit que tous les projets d'énergie renouvelable doivent être à 50% au moins citoyens. Voilà. Donc, ça, c'était au niveau du lobby. Je vais un peu vite parce que le temps file et j'espère que vous arrivez à me suivre quand même. Deuxième fonction, c'était sur le partage de connaissances et tout ce qui est réseau. Donc, en France, c'est organisé autour de différentes entités. Donc, forcément, on connaît l'énergie partagée, on va avoir les centrales villageoises au niveau national, enfin, presque national. On va avoir les agences régionales dont a parlé aussi Noémie tout à l'heure. Ce qui est intéressant à noter dans le cas français, c'est qu'à chaque fois, on promeut un modèle basé sur une charte très spécifique qui peut être même très précise. Donc, dans le modèle des centrales villageoises, il faut remplir quand même un certain nombre de critères pour pouvoir être labellisé centrales villageoises et profiter des connaissances et des outils qu'ils peuvent mettre à disposition. Et on a des organisations qui, pour ces activités de partage de connaissances et réseaux, sont souvent financées par les membres ou par les entités publiques. Aux Pays-Bas, tout est centralisé autour d'un acteur unique qui s'appelle Yeroprovect, ça veut dire produit ici. Et cet acteur unique, il n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire qu'en énergie partagée, les centrales, elles font plein d'autres choses que le partage de connaissances. Yeroprovect, c'est leur objectif unique, c'est de favoriser les échanges. Et du coup, ils ont toute la notion autour de la charte, qu'est-ce qu'on doit faire. En fait, ce n'est pas vraiment un thème, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ouvert dans le sens où tant qu'ils réfléchissent au modèle citoyen, ils vont être inclus dans les discussions autour de Yeroprovect, ils vont créer des podcasts qui donnent les avantages et les inconvénients de travailler, par exemple, avec des gros développeurs, les risques que peuvent encourir les projets, mais aussi les avantages. Donc, c'est un petit peu plus ouvert, j'ai envie de dire. En tout cas, il y a moins de gatekeeping, je ne sais pas comment on traduit en français, mais cette idée c'est qu'il faut remplir la charte pour être validé et c'est les membres qui permettent de faire qu'on est reconnu comme tel. c'est plus ouvert et tant qu'on se considère comme citoyen, on peut être représenté aussi dans ce que va faire Yeroprovect. C'est cette notion de cooptation un petit peu, on pourrait traduire ça comme ça ? Oui. Il n'y a pas de cooptation du tout, c'est ça. Le barrière à l'entrée. C'est ça. Et puis, un point qui est très important, c'est qu'Yeroprovect est en grande partie financé par des acteurs historiques, c'est-à-dire que vous avez un fournisseur d'énergie qui les finance et puis vous avez les distributeurs de réseaux, tous les gros, en fait, financent les activités d'Yeroprovect. Ça n'a rien à voir avec notre contexte. Pour ce qui est du support financier, dans les deux pays, on voit que les activités de crowdfunding ou crowd equity sont importantes, avec en France quand même un acteur majeur qui ressort puisqu'énergie partagée investissement est quasiment un incontournable, même si certains projets utilisent Enerfi, par exemple, mais ça tourne quand même souvent autour d'énergie partagée d'investissement. Au Pays-Bas, il y a plein de petits acteurs, voilà, plus grande diversité de petits acteurs. En France, les revenus sont principalement tirés de la vente à EDF, c'est ce qu'on expliquait avec parfois dans des conditions très contraignantes le droit de vendre à Enercop. Au Pays-Bas, ils ont des sources de revenus qui sont beaucoup plus diverses et donc finalement, ils en ont plus aussi, ils en ont plus de revenus. Donc, ils vont vendre leur électricité, pareil, que chez nous, par contre, ils ont le droit de choisir à qui. Donc, vous pouvez bénéficier des tarifs d'achat quel que soit le fournisseur à qui vous vendez. Et donc, ça fait que vous êtes dans une situation intéressante puisque les fournisseurs vont payer des cotisations aux coopératives énergétiques citoyennes pour leur dire au lieu d'avoir à investir dans le marketing, en fait, je vais créer une relation de confiance avec les communautés citoyennes et pour chaque membre de la communauté qui est mon client, je vais leur donner de l'argent. Donc, certains, parfois, c'est 50 euros par membre par an ou ça peut être plus. Parfois, j'avais lu que NJ, par exemple, pour arriver à se faire une place parmi les communautés citoyennes, paye plus que l'historique qui s'appelle Green Choice. Voilà. Donc, il y a une sorte de pouvoir de négociation des communautés citoyennes auprès des fournisseurs qui est assez intéressante à observer. Comme ils ont beaucoup de membres et qu'ils proposent plus de choses que seulement avoir le droit d'investir, ils ont aussi de la cotisation des membres, peut-être une vingtaine d'euros par an, mais si vous avez plusieurs, enfin, mille membres, ça commence déjà à faire des sommes qui peuvent être conséquentes. Et voilà. Donc, ils ont un peu plus de revenus et donc, pour eux, c'est plus facile aussi d'arriver à avoir pas un temps plein, mais même quelqu'un qui peut travailler et être payé une journée ou deux journées. Voilà. Une différence où là, par contre, on est plus en avance que dans le contexte néerlandais, en tout cas, plus favorable, c'est que nous, on a le fonds de gestion des risques de l'Enercité qui est gérée par l'énergie partagée alors qu'aux Pays-Bas, aux dernières nouvelles, ça faisait des années qu'ils en parlent. Et voilà, la dernière fois que j'ai regardé, alors j'avoue que ça date d'avant confinement, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, il y avait des annonces, mais il n'y avait pas encore de fonds de gestion des risques qui existaient vraiment. Alors, juste Anne-Lauren, si je peux me permettre de faire un complément parce que je suis passée très rapidement tout à l'heure sur cette slide. Donc, Enercité par rapport à notre typologie, ça s'adresse principalement à des gros projets, donc les types 2 et 4. Mais il faut savoir que de plus en plus, il y a aussi un dériscage de petits projets qui sont proposés aussi ou d'autres types de projets, même le type 4 par Enercop. Merci Karine pour cette précision. Et du coup, la dernière fonction, c'est celle qui a trait au support technique et opérationnel. Et là, en France, on va retrouver un support qui peut être organisé par des acteurs comme les centrales villageoises, par exemple. pareil avec des institutions publiques souvent qui sont derrière en termes de financement. Forte contribution aussi d'Enercop qui a beaucoup de coopérations d'ailleurs de plus en plus diverses avec les acteurs, avec les porteurs de projets, j'ai envie de dire. Alors qu'aux Pays-Bas, on va avoir ce support qui est organisé soit par des institutions financées par les institutions publiques, donc ça peut être aussi des petits acteurs. Par exemple, vous avez une grosse coopérative citoyenne qui est devenue tellement grosse qu'elle arrive à obtenir des fonds de sa ville pour accompagner d'autres projets, qui peuvent avoir aussi accès à des fonds publics. Mais on a énormément d'acteurs privés qui voient un intérêt à aider les projets citoyens à se monter. Donc, vous avez les trois gros acteurs historiques qui sont Eneco et lui qui était là vraiment depuis les débuts du système énergétique. Green Choice qui est arrivé avec l'ouverture du marché dans le 2004. Enchi qui est un ancien nouveau, j'ai envie de dire. Donc, vous avez des gros acteurs nationaux et puis vous avez plein de petits acteurs coopératifs. Donc, par exemple, Aum qui est présent sur tout le pays et qui accompagne plus d'une quarantaine de grosses coopératives citoyennes. Et après, vous avez des très locaux comme Energy Fundance qui sont au nord du pays, Arem qui se retrouve vraiment à l'est. Donc, vous avez plein d'acteurs divers qui apportent un soutien. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils le font ? C'est peut-être important de le préciser aussi, c'est parce qu'au Pays-Bas, vous avez un classement des fournisseurs d'énergie en fonction de est-ce qu'ils ont beaucoup d'énergie renouvelable et est-ce que cette énergie renouvelable est produite localement ou pas ? Donc, c'est devenu pour monter dans les classements quasiment un obligé en fait d'arriver à produire plus d'énergie locale et donc à le faire en accompagnant les projets citoyens parce que sans eux, en fait, il y a trop de réticence à mettre en place les projets et du coup, c'est pour ça qu'en tout cas, Ineco, Green Choice Energy, c'est la raison première pour laquelle ils coopèrent avec les projets citoyens. C'est pour être capables ensuite de proposer à leurs clients une énergie produite localement. Voilà. Et ensuite, dernier point, en fait, pendant notre étude, on s'est rendu compte qu'au milieu de tout ça, en fait, de toutes ces fonctions, vous aviez des acteurs, on les a appelés Capacity Builder, je ne sais pas trop comment traduire, mais c'est des sortes de facilitateurs, si vous voulez, qui concentrent un peu les compétences localement et qui peuvent vraiment accompagner les porteurs de projets. Et en fait, quand ils existent, ils peuvent devenir de véritables accélérateurs. Donc, imaginez, là, j'ai pris l'exemple de Grésy 21, mais vous avez une coopérative énergétique citoyenne qui commence son premier projet, qui fait peut-être un deuxième projet et puis après, qui se dit, nous, on peut aussi venir en soutien d'autres porteurs de projets qui viennent de notre région, mais ce ne sera pas toujours le même groupe de volontaires. Et donc, on les accompagne pour que les compétences qui ont été accumulées par ceux qui ont porté le projet au départ ne soient pas perdus. Et si vous voulez, ce n'est pas tous qui le font. Donc, Grésy l'a fait, mais par exemple, 1, 2, 3 Soleil, ils ont fait leur projet et ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas devenus local capacity builders en se disant, on va poursuivre en faisant d'autres choses. Et donc, quand ces local capacity builders existent, alors vous pouvez avoir un véritable effet d'essaiimage local parce qu'ils apportent une aide opérationnelle. Ils peuvent vous accompagner, par exemple, dans des rendez-vous que vous pouvez avoir avec les entités qui vont vous proposer les toits, par exemple. Ils peuvent faire l'intermédiaire entre les porteurs du projet et le reste de l'écosystème. C'est compliqué de commencer un projet citoyen. Souvent, ce n'est pas vers qui on doit se tourner. Si vous avez localement cet acteur qui va pouvoir vous accompagner, c'est plus simple que si, même s'il est régional, en fait, le fait qu'il soit local, c'est encore plus facilitant. Donc, ça permet d'aller encore plus vite. Et le dernier point qui est peut-être le plus important à retenir, c'est que localement, ce Capacity Builder, il peut devenir un tiers de confiance dans le sens où les projets citoyens, Karine l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas toujours la crédibilité auprès des autres acteurs. On avait vu la citation sur une joyeuse bande d'amateurs. C'est parfois le ressenti que peuvent avoir d'autres acteurs avec qui les projets citoyens doivent coopérer. Et en fait, si vous arrivez à avoir un Capacity Builder, parce qu'il y a des process qui sont bien en place, peut-être qu'il arrive même à avoir quelqu'un qui est présent pendant les heures de travail, pas seulement le soir, qui peut assurer un suivi sans que les bénévoles changent de tête trop souvent, et bien en fait, ils peuvent vraiment devenir un tiers de confiance. Et aux Pays-Bas et dans pas mal de situations, vous avez ces Capacity Builders qui au final, à chaque fois qu'il se fait quelque chose sur la thématique de la transition énergétique, et bien directement, ils sont, ils deviennent, par exemple, à REM, elle m'expliquait, donc dans l'Est du pays, elle m'expliquait que s'il y a un projet qui doit se faire, la commune à chaque fois elle dit, allez les voir eux parce que franchement, c'est les incontournables et parce qu'ils sont vraiment devenus un acteur de confiance localement et un accélérateur. voilà. Donc, voilà pour les… Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai discuté un peu des résultats de ce qu'on a pu observer. Donc, on a pu observer qu'un contexte institutionnel bien plus favorable aux Pays-Bas avec les communautés énergétiques citoyennes qui deviennent des incontournables d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire, ce qu'on a vu sur les 50 % doivent être dans les mains des citoyens, mais aussi par les acteurs établis qui se rendent compte que s'ils veulent pouvoir fournir une énergie renouvelable locale, ils ne peuvent pas faire sans les projets citoyens. L'écosystème français, ce qu'on note, c'est qu'il est quand même très centralisé autour de deux acteurs, Enercop, Énergie partagée, beaucoup de choses tournent autour de ces deux acteurs, en fait. Et au final, même si on a présenté la typologie et on voit qu'il y a un peu de diversité dans les projets, c'est plus homogène que ce qu'on va retrouver dans le contexte néerlandais ou peut-être qu'ils sont plus pragmatiques sur qu'est-ce que ça veut dire être citoyen. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est une observation. Et puis, au Pays-Bas, l'écosystème inclut des acteurs très divers. Il n'y a pas d'acteurs prédominants, en fait, ce qui fait qu'on note qu'il y a une véritable concurrence entre les acteurs qui vont tous chercher à faire mieux l'un que l'autre, que ce soit les acteurs coopératifs, citoyens, qui développent tout un tas de choses pour arriver à mieux accompagner, plein d'outils. J'ai vu qu'Énergie Partagée avait aussi le Coop Hub. Si vous voulez, en Hollande, ça fallait longtemps qu'ils ont développé ces choses-là également. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent et du point de vue coopératif, mais aussi au niveau des acteurs un peu plus historiques qui, pour pouvoir avoir une relation de confiance avec les coopératifs énergétiques citoyennes, sont obligés, en fait, de leur proposer un accompagnement peut-être pas personnalisées, le droit de vendre l'énergie en leur nom. Il peut y avoir plein de choses, en fait, qui se passent. Ce qu'on note, c'est qu'en France, l'écosystème des coopératifs énergétiques citoyennes, il a l'air d'être, de se positionner en compétition avec les acteurs établis, alors qu'aux Pays-Bas, on va avoir une relation mixte, c'est-à-dire que parfois, on est très en compétition. où vous avez des acteurs, par exemple, Homme, le fournisseur coopératif, qui va vous dire qu'il faut faire tout coopératif et qu'il faut que ce soit entre les mains des coopératives en permanence. Et puis, vous allez avoir des acteurs qui disent, en fait, si les acteurs historiques peuvent nous apporter des choses, que ça se fasse facilement, etc., pourquoi pas travailler en symbiose avec eux ? Donc, vous avez un mix, en fait, entre compétition et symbiose qui fait qu'il y a une dynamique innovante que je trouve assez intéressante à mentionner et qu'on ne va pas forcément retrouver chez nous parce qu'on est purement en compétition. Et d'ailleurs, c'est un peu peut-être une critique qu'on peut faire ou en tout cas un point d'attention. C'est que moi, mon intuition, enfin, voilà, c'est mon opinion, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que si le mouvement des coopératives citoyennes en France n'arrive pas à attirer à lui plus d'acteurs divers, il restera une niche, peut-être que c'est aussi ce que le mouvement souhaite, rester une niche, mais en tout cas, si on veut influencer aussi le fonctionnement des acteurs historiques, il faut trouver un moyen de, ben, voilà, qu'il y ait plus de diversité, en fait, dans les acteurs de l'écosystème. Et c'est ça qui fait la force du système néerlandais, c'est que de fil en aiguille, moi, je les suis depuis ben, 2015, en fait, très régulièrement, je regarde ce qu'ils font et il y a vraiment une évolution forte des pratiques des acteurs avec de plus en plus d'acteurs. Engie, quand je les ai, je leur ai parlé en 2015, c'était un non-sujet des projets citoyens, c'est devenu un sujet central pour eux, par exemple, pourquoi là-bas et pas chez nous ? Voilà, par contre, la faiblesse, c'est bien sûr, on a toujours le risque de diluer un peu le rôle des citoyens et voilà, quelle est la place, comment protéger cette place ? Ça, c'est un sujet qui reste prégnant aussi dans le contexte néerlandais. Anne-Laurene, il ne reste plus que 10 minutes. Oui, après, je sais les questions. Ben ouais, et je pense que les questions vont surtout être pour toi, donc speedy, speedy. C'est vrai, je fais vite parce que dans 10 minutes, je vais partir emmener mon fils à l'école, du coup. Donc, juste pour nos conclusions, c'est qu'en France, on note un mouvement dominé par les grappes solaires avec des mécanismes de soutien qui sont focalisés sur la performance économique et nous, on trouve ça dommage parce que les projets citoyens, ça peut être plus que produire de l'énergie au final. C'est aussi un moyen de sensibiliser les gens au changement climatique et on pense, en tout cas, quand on voit ce qui se passe en Hollande, ça peut vraiment aider à promouvoir l'efficacité énergétique et donc, ça devrait, enfin voilà, on pense que l'État devrait reconnaître les projets citoyens comme étant cet outil avec plus de potentiel que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Donc, on a vu beaucoup d'hétérogénéité au niveau national et donc, c'est vrai que c'est ce qui se passe déjà mais c'est important de développer des aides et des centres dédiés dans les régions en retard parce que la dynamique, voilà, c'est plus difficile. Une remarque juste par rapport à ça que j'ai oublié de mentionner, pardon Anne-Laurenne, c'est qu'il y a aussi non seulement des centres dédiés mais il y a aussi des subventions régionales qui ont un rôle mais très important et notamment en Occitadie avec le fameux un euro d'investissement citoyen, un euro donné par la région qui forcément a eu beaucoup plus d'impact et d'attractivité sur le mouvement. Du coup, nous, on a l'impression qu'en France, on a un mouvement qui est un petit peu bridé par les mécanismes de soutien qu'il faudrait donner plus de liberté aux citoyens. Entre autres, personnellement, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi pour avoir les tarifs d'achat, on est censé passer par EDF et dans des conditions très contraintes à Enercop. Si on arrivait à ouvrir, ça pourrait donner une raison pour d'autres fournisseurs alternatifs. Il y en a plein aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas aussi s'intéresser aux projets citoyens et venir renforcer la dynamique ? Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils ne peuvent pas racheter l'énergie à un tarif aussi attractif que EDF. Et ça, d'une certaine manière, c'est dommage. Et je pense aussi que ce qui fait la force du contexte néerlandais, c'est que les coopératives, via la relation qu'elles ont avec leurs fournisseurs, elles peuvent vendre l'énergie en leur nom. Alors, est-ce que ça veut dire autoconsommation collective ? Non, ça ne veut pas forcément dire ça, mais ça veut dire que Green Choice, par exemple, il peut vous permettre, si vous êtes Harlem Energy, sur la facture du membre de Harlem Energy, c'est une facture Green Choice, mais en fait, c'est quand même marqué que votre énergie, elle vient de la coopérative citoyenne de votre commune. Et d'un point de vue psychologique, je pense que ça marche beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est mon intuition, ça marche beaucoup mieux si on peut aussi relier ça à notre consommation, à notre facture, que ce ne soit pas juste limité à je mets de l'argent, bon, c'est un investissement qui rapporte peut-être, peut-être pas. Vous voyez, c'est plus fort. Moi, j'ai l'impression que c'est plus fort et c'est ça qui fait que ça prend plus vie. Anne-Lauren, avant que tu passes, il y a une question là par rapport à ça parce que je pense qu'on ne va pas avoir… il y a une personne qui dit qu'elle est curieuse de connaître les néerlandais sur l'efficacité énergétique et elle dit que ça serait, semble compliqué en France à mettre en place. Alors, la réponse va être longue. Désolée. Non, mais… On en avait déjà parlé, Anne-Lauren, je ne sais pas si tu te souviens. J'avais essayé de regarder un peu le modèle. Oui, alors c'est vrai qu'aux Pays-Bas, ils ont l'avantage parce que souvent, les villes, elles ont les mêmes… ils ont ce qu'ils appellent « righteous high », c'est des… les rues, elles sont toutes les mêmes, enfin, les maisons sont toutes les mêmes donc on peut très facilement mener des actions d'efficacité énergétique à la échelle d'une rue et donc les coopératives citoyennes, par exemple, peuvent parfois dire « on va faire des achats groupés de trucs qu'on va mettre sur le toit » et voilà. Donc, tout ça, c'est peut-être plus facile à mettre en place parce qu'on n'a pas besoin de personnaliser bâtiment par bâtiment ce qu'on fait mais ils arrivent à mettre ensemble. Ce qu'ils ont fait également, c'est qu'ils ont développé un outil, Home, ils ont développé un outil pour aider à faciliter le processus de décision sur qu'est-ce que vous devez faire en fonction du bâtiment où vous êtes, par où commencer, quelle est votre performance, par où commencer, par où prioriser et en fait, Home, ils ne sont pas nombreux, je crois qu'ils doivent être cinq à travailler chez Home en tant qu'employés et eux, ils se financent aussi en proposant ce type de formation et après, c'est chaque communauté localement qui va former tous les membres individuellement s'ils ont l'intérêt d'aller mener des actions d'efficacité énergétique et des fois, ça commence simplement par savoir qu'est-ce que je peux faire là où il y a plus gros retour sur investissement, enfin, voilà, où il y a plus d'intérêt mais c'est vrai que vu qu'ils peuvent plus facilement faire des choses groupées, très probablement que ça, ça facilite leur vie. Et donc, pour, je crois que ça, c'est la dernière slide sur les recommandations, mais voilà, aujourd'hui, moi, mon observation, c'est que le mouvement, il est quand même assez homogène, ça reste une niche et que vraiment, si on veut impacter la transition énergétique, il va falloir sortir de cette niche, il va falloir attirer plus d'acteurs à rejoindre le mouvement, pourquoi pas à la fin arriver à faire bouge d'EDF et dire si ça devait être l'objectif ultime, moi, je trouverais ça formidable et ça se fera pas en restant auto-centré et à ce que tout gravite autour, toujours des mêmes acteurs, en fait, ça, enfin, voilà, il y a une limite à ça, à mon avis, on n'arrivera pas à sortir de la niche si on n'arrive pas à réfléchir à comment est-ce qu'on peut coopérer avec un plus grand nombre d'acteurs différents, ça peut être aussi, je sais qu'il y a déjà des réflexions sur comment travailler avec les développeurs, je sais qu'il y en a d'ailleurs qui sont malheureux de ne pas arriver à plus le faire pour avoir fait des entretiens plus récemment sur ce sujet, voilà, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, il y a plein de fournisseurs alternatifs, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi avoir leur part à jouer dans le mouvement, je pense que le mouvement aurait gagné à se diversifier aussi dans, voilà, c'est qui qui prend part. Et je crois qu'il y a d'autres, voilà, vas-y, vas-y. Après, on avait juste pour vous dire les autres choses qu'on a en cours, on avait mené une enquête, ça fait, ça fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on laisse la slide et ils vont le lire, je pense qu'il vaut mieux qu'on donne la parole. Oui, pardon, je t'ai coupé la parole, à Noël. Non, mais voilà, c'est tout en fait. Non, je vous invite à saisir les questions sur le chat pour ceux qui peuvent ou à allumer vos micros si vous le souhaitez pour avoir des précisions sur ces études. Alors, il y a eu une étude en tout cas en attendant qu'une personne se manifeste sur les capacités, enfin, les nombreux accompagnateurs qui ne sont pas des communautés d'énergie et qui ne font pas d'énergie, qui ne sont pas énergie partagée ou Enercop, mais qui ont un rôle considérable, réseaux régionaux, autres structures, Copa, Watt, etc. Comment les intègre-t-on ? Pour moi, c'est des capacity builders et apparemment, la différence, c'est qu'on nous dit que ce sont des structures qui sont porteuses de la production et qui ont développé un rôle d'accompagnement, mais voilà, nous, on les intègre dans des capacity builders. Oui, en tout cas, il faut vraiment se dire que localement, tous les projets citoyens ne le font pas, mais on en a quand même un certain nombre qui deviennent des aides en fait pour d'autres et quand ils arrivent à faire que ce ne soit pas toujours le même petit groupe de bénévoles qui fassent des choses, mais qu'en fait, ils aient un petit cœur qui peut aider d'autres qui ont des projets à venir vers eux et à les accompagner et je pense que Buxia fait ça aussi plutôt bien. Après, je pense que la remarque de Paul Jean, c'est peut-être aussi comment ça, ça se pérennise, comment ça s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même des pratiques d'essaimage qui sont assez bien ancrées dans le réseau, notamment dans les centrales villageoises, mais pas que, où on a ce système de parrainage dans les phases d'émergence qui assistent les groupes émergents et qui leur permet de bénéficier à la fois de la motivation, de la crédibilité de ceux qui ont fait ça avant eux et en même temps de l'enthousiasme que ça peut susciter et puis des méthodes, bien sûr. mais la question, c'est par rapport à ce qui se passe en Hollande, comment on peut pérenniser, financer des postes qui vont faire ce boulot-là d'accompagnement ? Oui, mais en fait, au Pays-Bas, mais je pense que c'est aussi parce que les projets sont plus facilement rentables. En fait, chaque projet qui se monte, il va payer le Capacity Builders pour l'accompagner. Et du coup, les Capacity Builders, ils arrivent, alors c'est pas, voilà, mais ils arrivent à financer comme ça des gens qui sont là en permanence parce qu'ils accompagnent et s'ils arrivent à accompagner suffisamment de projets, je n'en avais suivi un qui est au nord, enfin au-ouest du pays et en gros, ils me disaient qu'aujourd'hui, à 50%, ils arrivent à financer leurs activités par les projets, chaque projet qui se développe, en fait, ils viennent les voir, ils payent, en fait, pour avoir cet accompagnement qui peut être d'aller négocier le tarif de location du toit ou d'aller voir l'assureur ou de, enfin, plein de choses comme ça, en fait, très opérationnelles. Et l'autre moitié, c'est financé par les, pour l'instant, c'était encore financé par les autorités locales avec l'idée que plus ils arrivent à faire de projets, plus, moins ils auraient besoin, en fait, du financement local. Alors, il y a deux autres questions. Je vais devoir y aller, en fait, je suis désolée, mais je vais me faire jeter par la maîtrise. Attends, Anne-Laurenne, on est d'accord, toi, là, dans les entretiens complémentaires que tu fais dans le cadre du projet européen, tu n'as pas interviewé d'acteurs privés. Si, si. Ah, on a entre autres interviewé un développeur de projet qui a été un des historiques à avoir travaillé avec des, en tout cas, sur un modèle un peu plus citoyen. Et, et, voilà, lui, il a vraiment l'appétence de le faire, mais je pense parce qu'il a aussi la conviction qu'on ne peut pas faire sans, en fait, qu'il y a vraiment une valeur ajoutée. et une petite frustration parce qu'il a l'impression que le mouvement citoyen, au lieu d'essayer de faire avec les autres, il essaye de se dire, si on ne trouve pas comme on veut, on va essayer de le faire nous-mêmes. Et, et après, en même temps, le mouvement citoyen, il va dire, on ne va plus trouver de projet de développeur suffisamment petit pour travailler avec eux parce qu'après, ils n'ont plus du tout le même état d'esprit. Et en fait, lui, dans son analyse, c'est un peu le poisson qui se met à la queue parce que si on refuse de travailler avec moi, c'était un peu le ressenti qu'il avait. Eh bien, moi, je n'ai pas de projet parce que vous voulez le faire vous-même et en faisant tout vous-même, vous limitez un peu ce que vous arrivez à faire. Enfin, voilà, je réponds très vite. Après, je suis disponible à d'autres moments si vous voulez qu'on ait un petit échange aussi, même individuel. Vraiment, ça ne me dérange pas. Après, il y a des questions, peut-être que si jamais je n'arrive pas à les répondre, on les abordera par Maëlle Anne-Laurenne. Oui, on peut faire ça aussi. Ne ferme pas la session, s'il te plaît. Non, je laisse ouverte. Juste ferme ta cam. Alors, du coup, je reprends la main, Noémie. J'ai vu qu'il y avait, et merci Anne-Laurenne, elle est partie. Alors, il y avait une question de Nicolas que je salue au passage sur, est-ce qu'on a fait en fait un benchmark ou une étude économique comparative sur l'état du marché en Hollande et en France ? Non, par exemple, sur les coûts de raccordement, etc. Donc, ça, ça devrait, on a eu des intuitions de par les entretiens. Donc, ça, ça nécessiterait effectivement d'être regardé de plus près. Ensuite, alors, il y a eu une question, je la retrouve plus, sur est-ce que les communautés d'énergie citoyennes en Hollande arrivent à avoir des salariés ? la réponse est oui. Alors, je ne sais plus, alors, la réponse que j'imagine Anne-Lorraine porterait, c'est justement par leur approche écosystémique et le fait qu'elles soient plus imbriquées entre le réseau, le niveau local, régional et national. Elles arrivent justement à pérenniser et à avoir aussi un modèle économique plus rentable et à permettre l'embauche d'un salarié pour, on va dire, faciliter les travaux des communautés d'énergie citoyenne. Mais pour plus de détails, je pense que ça vaudrait le coup de demander à Anne-Lorraine. Alors, par contre, effectivement, nous, une des remarques par rapport à la professionnalisation et l'embauche des communautés d'énergie citoyenne, on voit bien que si jamais le mouvement va être pérenne et durer dans le temps, il faut qu'à terme, les communautés d'énergie citoyenne, elles arrivent à se professionnaliser et à embaucher parce qu'on a toujours ce problème de bénévolat et pour trouver des nouveaux membres, etc. Donc, ça, c'est un des enjeux des communautés en France. « Quel support technique apporte Enercop ? » Peut-être que Noémie peut plus répondre à cette question. Je ne vois pas trop l'objet de la question, en fait. Oui, j'ai répondu par écrit. En fait, Enercop, ils peuvent effectivement développer des projets et puis ensuite sortir de l'actionnariat quand le projet est dérisqué au profit des coopératives locales. Voilà, c'est leur intérêt d'accroître le nombre de producteurs d'énergie renouvelable. Donc, ils font ça de façon assez, peut-être pas systématique, mais ils le proposent en tous les cas chez nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur plusieurs projets qui se sont montés comme ça, notamment des projets assez moyenne puissance, on va dire entre 100 et 500 kW crête. en thérapeutique. Donc, l'un d'autres typologies, c'est les types 4. Ils ne sont pas éligibles pour les chats. Oui, c'est des moyens de puissance, ce n'est pas des gros, gros projets qui sont moyens. OK. Est-ce que tu as vu d'autres questions que j'ai zappées ? Non. Par contre, je crois que Paul-Jean, il voulait réagir. Ah, oui. Il suffit qu'il allume son micro, je crois que oui, que Nora lui a coupé le sifflet tout à l'heure. Pas de souci, vous m'entendez ? Oui, très bien, bonjour. Fouette, merci. Oui, c'était pour compléter l'échange sur les capacités builder, mais effectivement, le temps est limité. C'est juste pour dire que j'ai l'impression que cette notion-là, comme vous la définissez, mais vous me corrigerez si je me trompe, elle inclut à la fois des coopératives de production qui agissent sur un territoire donné, mais sont divisées en, comment dire, sont réparties en sous-groupes locaux. Et donc, la coopérative apporte un support apporte un, comment dire, une forme juridique, apporte des processus, des méthodes et des personnes référentes au niveau transversal et qu'ensuite, les gens qui s'engagent dans les groupes locaux bénéficient de ça. Et donc, il y a à la fois ce genre de structure-là que vous avez un petit peu développé et d'autres qui sont plutôt des tiers vraiment extérieurs à la production et qui sont, voilà, en Auvergne-en-Alpes, des structures comme les ALTE, comme d'autres accompagnateurs comme Copawet, mais comme Oracle, comme Citawat, sur l'éolien dans le plutôt côté Bretagne, etc., qui sont des structures qui vont intervenir différemment parce que l'objectif de professionnalisation, il est de plus en plus vrai pour les deux catégories et probablement qu'il y a plus de catégories encore. Mais disons qu'il y a d'un côté des coopératives de production initialement plutôt bénévoles avec un format militant qui se transforme en souhaitant embaucher et pour notamment pérenniser l'engagement. et d'un autre côté, des structures qui sont plutôt des professionnels à la base et qui viennent du coup interagir avec les collectifs qui se montent ou qui évoluent. Et je me demandais si vous aviez distingué ces deux dimensions-là, jusqu'à quelle finesse vous étiez allé, et notamment dans le Focus 4 sur les soutiens techniques en me disant finalement le soutien qu'apporte Énergie Partagée et Enercop, vous avez uniquement parlé d'Enercop à cet endroit-là, et comment est-ce que vous distinguez finalement le soutien qu'apporte Enercop du soutien de ces différentes catégories de Capacity Builder ? Je ne sais pas si c'est plus clair. Sachant que moi, ce que je constate aussi, Paul-Jean, c'est une hybridation de ces catégories-là et du coup, on ne peut pas... Oui, c'est ce que je disais en introduction, c'est que je m'attendais à ce que cette typologie soit plus critiquée, mais bon, parce que je pense que le format n'est pas propice à l'ouverture des échanges, mais c'est effectivement, on peut toujours trouver des particularités, des hybridations, comme tu l'as dit, Noémie. Alors, pour répondre à votre question et votre interprétation sur le Capacity Builders, c'est la bonne. Effectivement, il y a ces Capacity Builders qui vont émerger d'une manière informelle. Par exemple, moi, quand j'écoute l'histoire de Buxia Energy qui est donc la communauté énergétique du village dans lequel j'habite avec Noémie, on voit bien que ça a été lancé parce qu'il y avait un groupe Art des Choix qui leur a fourni des documents qui a facilité l'émergence du projet. Et de la même manière, aujourd'hui, Buxia Energy va aider à la mise en place de communautés énergétiques dans un territoire voisin. Tu me corrigeras si je me trompe, Noémie, bien sûr. Et après, vous avez ces Capacity Builders qui sont plutôt instituts signalisés ou qui sont développés d'une manière plus formelle. On n'a pas regardé ces deux dimensions dans le détail. Du coup, il y a une étape intermédiaire qui est, pour certaines coopératives, une marchandisation de cet effort d'essaimage et d'accompagnement dès qu'ils dépassent quelques interventions ponctuelles sur des réunions publiques ou quoi, pour aussi consolider leur propre modèle économique et ça rentre comme une source de diversification. Elles ne font plus que de la production d'énergie, mais elles font aussi de l'accompagnement d'autres coopératives et ça leur permet de consolider notamment leur modèle économique, notamment quand elles envisagent d'embaucher ou quand elles ont créé un poste. Et c'est exactement ce qu'Anne-Lorraine a observé aux Pays-Bas. C'est notamment parce qu'elles vont développer ces services qu'elles peuvent avoir d'autres types de revenus et permettre l'embauche. Et après, par rapport à le type 4, est-ce qu'il y a des Capacity Builders dédiés au type 4 ? Je ne sais pas. Il faudrait que je… Par exemple, non, je n'en ai pas en tête. Je n'en ai pas en tête. Tu peux rappeler rapidement le type 4, ces gros projets ? C'est en gros soit les sociétés d'énergie mixte, soit les gros projets qui sont, on va dire, initiés par des privés et qui ouvrent leur développement. Voilà. Ah, fonction 4 du support technique. OK, ah ben ça, je n'ai plus trop les slides de Anne-Lorraine en tête et je ne les ai pas sous les yeux en plus parce que c'est elle qui est partie avec les slides à moins que je reprenne la main, mais j'ai peur de… Je regarderai et on reviendra vers vous. Je pense que c'est plus simple. Voilà, je pense que… N'hésitez pas, si vous avez des questions, peut-être à les poser sur le forum adhérent d'Énergie Partagée et on relayera à Karine et à Anne-Lorraine de GEM vos questions comme ça, eh ben ça permettra de poursuivre les échanges et peut-être de distinguer des nouveaux champs de recherche, n'est-ce pas Karine ? Je pense qu'il y a de ton avenir. T'inquiète pas, pour l'instant ça va, c'est peut-être une bonne transition pour parler des deux recherches qui sont en cours toujours sur le sujet parce que vous avez, on vous a très certainement envoyé une enquête l'année dernière que vous avez très gentiment relayée et donc voilà, l'objet de la réunion aujourd'hui, c'était de ne pas vous présenter, on ne vous a pas présenté de résultats sur ça mais sachez que c'est toujours en cours et l'idée c'est de se focaliser sur l'identité du mouvement, sur des valeurs plutôt, des données plutôt sociaux, démographiques donc ça c'est un projet qui est en cours et l'autre il prend beaucoup plus de recul, c'est plutôt sur l'ensemble des communautés d'énergie parce qu'il faut savoir que celles dont on a parlé aujourd'hui ne sont qu'une sous-catégorie et donc l'idée de ce projet c'est de regarder qu'est-ce qui se passe partout, d'avoir une vue très exhaustive et quelles sont les communautés qui se développent dans certaines régions du monde et quelles recommandations politiques peut-on y apporter pour la France voilà ok ben merci on vous réinvitera avec plaisir pour faire des petits web-ENR sur ces sujets dès que j'espère en physique j'espère aussi enfin comme ça ça a permis à des gens de toute la France de participer parce que sur les 40 inscrits on avait une vingtaine d'oral-pins et une vingtaine de non-oral-pins donc tu vois c'est aussi une opportunité pour élargir l'audience de cette étude merci beaucoup Anne-Laurene et à toi Karine avec plaisir et on mettra du coup à disposition le replay de cet enregistrement de ce webinaire sur le site d'Energie Partagée et voilà je vous invite du coup à poursuivre les échanges sur ce sujet-là via la liste adhérents merci merci beaucoup et merci Karine bon appétit si vous n'avez pas mangé pendant la présentation au revoir